Les signes et filles que vous êtes, quand ils entendent une chanson comme ça, ils se disent tiens ça va se passer à la montagne. Lingo, ça se passe précisément à la montagne. Moyenne montagne, haute montagne. Haute montagne et il y a plein de neige cette année. Vous pouvez chiquer jusqu'à la mi-avril sans problème. Alors on va aller dans les Alpes d'Azur. Les Alpes d'Azur, c'est les Alpes maritimes. À la Colmyane, une toute petite station, il y avait un vieil hôtel qui était tombé en désuétude. Un couple iranien et lettonien l'a racheté. Ils sont venus de loin. Ils sont spécialistes des écologes. Et figurez-vous qu'ils ont réussi à monter un hôtel où rien n'a été acheté, strictement rien. Tout a été recyclé. Vous allez voir, c'est complètement étonnant. De la poignée de porte à tout a été recyclé. Bien sûr, on y mange bio, c'est dans les règles de l'art. Ensuite, au Grand Bornand, en Haute-Savoie, il y a une dame qui est archi connue. Elle s'appelle Kiki. Elle avait déjà un tout petit hôtel des gens de la montagne et surtout des gens du Grand Bornand. Elle avait un petit hôtel. Non, non, mais de la montagne. Non, non, parce que je dis, tiens, moi, je ne connais pas Kiki. Elle s'appelle Kiki. Ses parents avaient été pionniers. C'est eux qui avaient monté l'un des tout premiers tout petits hôtels à la montagne. Des 10-12 chambres de l'origine, elle en a plus fait que 8. Et surtout, elle a inventé le premier concept store à la montagne. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez elle, vous passez par son magasin de fringues, le lunch bar, le magasin de déco, l'hôtel, le salon de thé, le salon de brunch et même un spa. On y va ? Non, ils vont mieux garder sa carte bleue dans la poche, si j'ai bien suivi. Ça dépend, on n'est pas obligé de tout consommer non plus. Mais ce n'est pas l'objet de cette technique. On regarde. Face aux remontées mécaniques de la colmiane et au plus près de la nature et de la récu, Palettes, conteneurs, bois flottés, casiers de bois et bois de caisse s'assemblent, s'enlacent, s'embrassent et se déhanchent. On veut prouver qu'on peut tout récupérer parce qu'on jette énormément, je trouve, dans notre société, énormément. Comme vous avez pu considérer dans certaines chambres, il y a des vieilles tables qui sont coupées en deux. On a été récupérés au bord de la route. Le bouchon de vin, ils nous ont servi pour faire le tableau. Le casserole, par exemple, vous avez eu le casserole, ça peut servir comme lavabo. Le truel, ça nous a servi pour faire le support de papier toilette. Nous avons le grand photo panoramique pour agrandir la chambre. Organique, poétique et naturellement bio. Par souci d'économie au niveau du CO2, environnement, on utilise grande partie du produit local, maximum 40 à 50 km d'ici. Au Grand Bornon, Kiki vient d'inventer le premier concept store hôtelier à la montagne. À la jeunesse de l'histoire, il y avait quoi ici ? Eh bien, il n'y avait rien. Le chinaillon est un petit hameau du Grand Bornon. Et mes parents, qui étaient des enfants du pays, ont cru au développement des sports d'hiver. Et on montait un petit cabano avec deux, trois paires de skis à louer. Et on commençait comme ça. Et ensuite, c'est devenu un petit hôtel. Ce petit hôtel, je l'ai voulu à mon image. Un peu chiffon, un peu coucouning, une petite ambiance des années 80. L'année dernière, on a créé un nouveau concept. On a voulu mettre dans ce chalet un concept de magasin avec un bar à l'intérieur. On peut bruncher à l'étage. On a sacrifié deux chambres pour faire des grandes suites. C'est plus douillet. On a l'impression de se lever dans une peluche. J'aime twister les choses. C'est évident. Je trouve que c'est important de garder son authenticité, d'avoir une belle vieille armoire savoiarde avec un beau coussin Touareg. Animaux d'ici, élan d'ailleurs et race exclusive de vaches du Grand Bornan à la robe pailletée d'or. Et puis, un spa. Ce spa, c'est à la fois mon enfance et à la fois la douceur de l'hiver. Je suis une fille de la forêt, je suis une fille des alpages et c'est un hymne à la forêt nordique. Un spa, un spa au Chinaillon. Ah, quelle aventure ! Non mais il est beau, il est très beau. Vous aviez raison. Voilà, il est très très beau. Elle est marrante, Kiki, tout le monde la connaît. Alors je voulais juste vous dire, le week-end du 20, 21, 22, les 24 heures de la glisse, avec 150 équipes qui vont se disputer pour être les meilleures, au profit de l'association Laurette Fugin. Merci beaucoup, avec Henri Jean.